Bonjour Antoine. Alors déjà merci de m'avoir envoyé cette vidéo. Bravo aussi d'avoir continué à travailler tout seul parce que ce n'est pas évident et je suis sûr que ta prestation à l'audition aurait été très bien. Alors ce morceau, on ne va pas l'abandonner parce qu'on en a discuté avec les autres professeurs de piano et on va reporter cette audition. Elle n'est pas annulée, elle aura lieu un peu plus tard. On ne sait pas encore quand parce qu'il y a plein d'inconnus, mais voilà donc je t'encourage à poursuivre le travail dans cette pièce. Alors je vais te donner quelques indications. Alors là c'est ce que je vais te scanner, ce sont des objectifs et cette vidéo en fait c'est pour te montrer comment les atteindre en fait, comment retravailler de façon à progresser tout seul. Je suis sûr que tu en es tout à fait capable. Alors la première chose que j'ai noté, au-delà du fait que c'était quand même très bien, c'est que ta pédale est légèrement trop courte. D'accord ? Quand tu joues, voilà ce que ça donne. Alors pas toujours, mais assez souvent tu changes la pédale un peu trop tôt en fait, un peu avant le temps et ça doit être vraiment changé sur les temps. Donc ça donner un petit peu ça. Tu vois, alors j'exagère évidemment, mais c'est pour que tu entends bien qu'on a la résonance et puis d'un coup elle est coupée. D'accord ? Donc guide-toi bien avec tes oreilles pour retravailler ça. Alors si tu sens que tu as vraiment une habitude installée, mais dans ce cas-là, il faut que tu retravailles ta main gauche seule et que vraiment tu recordonnes ton pied avec la main gauche. D'accord ? Voilà, ça c'est vraiment très important parce que du coup on l'a tout le temps dans la pièce et donc au bout d'un moment on y fait attention. Voilà, donc attention à ça. La deuxième chose que je voulais aussi te signaler, c'est de bien timbrer la main droite parce qu'elle est contrebalancée avec une main gauche qui est bien remplie. Puis la main droite elle-même est divisée en deux. Alors voilà, prends toujours garde à bien timbrer le haut. Notamment sur les extensions qu'on a au début. De bien avoir le poids de ta main et du bras qui va en haut. D'accord ? Parce que sinon on va plutôt entendre la main gauche ou le bas de la main droite. Enfin bref, des choses qui ne sont normalement que ceux de nous-mêmes. Voilà. Alors attention dans ta première phrase, à bien timbrer ta main droite. Ensuite, je voudrais que tu revoies ta main gauche seule dans la deuxième partie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des petits plantages, des petites choses qui ne vont pas, ça vient de la main gauche. Et c'est surtout dans la deuxième partie. D'accord ? Donc ça c'est à revoir pour bien maîtriser tes enchaînements. Et puis voilà, la dernière chose que je voulais te signaler aussi, quand tu seras à l'aise, de commencer à aller un petit peu plus vite. Parce que le tempo est un peu lent. Alors ça peut aussi se jouer lent. Il y a une indication métronomique qui est de Schumann. Le 108 à la noire c'est bien de lui. Parce que le métronome existait déjà. Alors le problème, c'est qu'on pense fortement que son métronome n'était pas réglé. C'était des métronomes mécaniques. Donc n'en tient pas compte. Parce que souvent, les tempi que Don Schumann sont beaucoup trop rapides. D'accord ? Donc ça c'est important. C'est pas 108 à la noire, c'est probablement beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est un peu plus vite, je pense, que ce que tu faisais. Parce que ça manque un peu de direction, de phrase, de liant. Et ça, ça vient du tempo. Tout simplement. Mais quand on accélère, c'est plus dur. Surtout qu'on a des extensions. La main droite, puis aussi la main gauche. Donc voilà. Il faut bien que tu sois à l'aise. Mais le but, c'est quand même que tu accélères. Parce que là, c'est un poil lent. Et finalement, ça sera plus simple de phraser. Voilà. Et puis, des petites choses qu'on avait déjà travaillées. Donc quand tu démarres, bien timbrer la main droite. Tu te souviens, on a deux antécédents. Deux fois la même chose. Et la troisième fois, on sait quand ça change. Donc attention de bien le signaler. On l'avait travaillé en cours. Ça a dû y arriver très bien. Mais là, je pense, c'est un petit peu mieux. Alors on suit dans la deuxième partie. Un peu plus sérieux. On a ce chant en tierce. Donc tu peux y aller un petit peu plus. Bien faire entendre les basses. Et là, on remonte. Prendre l'air bon temps sur le point d'orgue. Et c'est reparti. Troisième fois, ça change. Alors on le met en valeur. Et à la fin, on diminue bien. Parce que dans ton enregistrement, entre A et Ré, c'est très bien. On a le Si qui tombe un petit peu. D'accord ? Attention, c'est en diminuant. Donc le La est le plus fort. Le Ré est moins fort. Et le Si est encore un petit peu moins fort. Que ça soit bien géré. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le Schumann. Donc, tu le retravailles. Tu me l'enregistres à nouveau dans quelques jours. Et puis, on avait commencé une étude, si je ne me trompe pas. Qui est à la page 138, l'étude de Kachaturian. Donc ça, tu vas la démarrer vraiment maintenant. Parce que le Schumann, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Donc, il y a une première partie sur la première page qui va jusqu'à la mesure 39. ou débute de la deuxième partie. Donc, je voudrais que tu me travailles cette première partie. Alors, il y a deux phrases dans cette première partie. Il y a une première phrase jusqu'à la mesure 12. Ça, j'aimerais que tu me l'enregistres mince ensemble la prochaine fois. Et puis, à partir de la mesure... Attends, est-ce que je le raconte ? Et donc, il dit n'importe quoi. La première phrase va jusqu'à la mesure 22. Donc ça, je veux que ça soit jusqu'à la mesure 22 mince ensemble. Et puis, tu m'enregistres le reste jusqu'à la mesure 39 mince séparée. D'accord ? Donc, tu travailles ça tranquillement. Travailles suivant les écritures. Au début, on a la même écriture. D'accord ? Donc, tant que c'est une écriture identique, tu travailles. Parce qu'il y a vraiment un sens. Et puis, par exemple, à la mesure 12, ça change. Donc ça, ça se travaille à part, évidemment, de ce qu'il y a eu jusque-là. Et après, tu as la montée. Donc pareil, tu as deux mesures identiques. Identiques avec la même écriture. Et puis, à nouveau, deux mesures qui changent, mais qui sont les mêmes. D'accord ? Donc ça, ça se travaille aussi à part. Et puis après, tu connectes le tout. Et puis, voilà. Donc, deuxième phrase à partir de la mesure 22. Comme ça fait déjà pas mal, jusqu'à la mesure 22, il y a pas mal de difficultés. C'est pour ça que je ne te demande pas tout non plus d'ensemble. Mais en tout cas, jusque-là, je pense que ça, tu peux le faire. Et puis, j'imagine que tu as déjà commencé. Donc, tu n'as plus qu'à poursuivre ton travail. Voilà. Ça, c'était cette petite vidéo pour t'aider à mettre au point les choses que je te demande. Et donc, les objectifs, je te les scanne. Et tu retrouveras tout ça pour te guider dans ton travail. Donc, bon travail et bon courage. À bientôt.